Hello, c'est Aline de Tomber du Ciel. Cette vidéo va cette fois parler des enfants hypersensibles et je vais les expliquer, les développer en deux grands axes. Je vais parler des enfants qui ont un système de perfection très très développé, surdéveloppé, ces enfants qui sont tout le temps très très serrés, qui ont de la peine à passer à l'action parce qu'ils ont peur de faire faux, et de ceux qui manquent clairement de structures, qui sont un peu comme ça, tout désingués, un peu enfants, chewing-gum, vous mettez des guillemets. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur ceux qui ont un système de perfection très très développé. Alors pour ces enfants-là, quand on a peur de faire faux, c'est bien entendu une croyance, la plupart du temps, qui est transmise de manière consciente ou inconsciente, qui est chez l'un ou l'autre des parents, ils vont vous dire non, 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 vous allez me dire non, moi je sais et je dis et je répète, tu peux faire des erreurs. Il y a des parents qui me disent ça. Oui, mais vous, est-ce que vous vous permettez d'en faire ? Si c'est non, la croyance que vous prônez n'est pas incarnée chez vous, donc elle est difficilement prenable, elle est difficilement assimilable pour ses enfants. Si nous, on accepte réellement, concrètement, de faire des erreurs pour l'enfant, ce sera plus facile. Déjà, ça c'est le premier pas. Donc on va travailler plutôt en psychogénéalogie. On va aller regarder qui c'est qui avait cette mémoire-là, pourquoi elle est en place, pourquoi on doit être parfait, pourquoi on ne peut pas lâcher, c'est quoi le risque, etc. Ça, c'est un travail global et familial. Pour ces enfants-là, qui tiennent tout le temps comme ça, ils sont vraiment comme ça, dans une espèce de tenue sur tenue, souvent tout est très très bien mis en place par peur d'être un tout petit peu hors des rangs, eh bien il faut leur apprendre à être un peu hors des rangs. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir, oui, de la danse classique qui est très dans les rangs et de la danse expression par exemple, où justement on peut y aller et on peut se lâcher dans un cadre sécurisant. Ça, c'est un exemple. La nature est le conseil que je vais pouvoir donner pour tous les enfants hypersensibles, c'est-à-dire d'aller courir dans la nature, d'aller grimper sur les arbres, d'oser aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on se permet parce que les enfants qui ont un système de perfection n'iront pas plus loin que tel et tel endroit, n'oseront pas grimper sur certaines branches. Si. C'est des enfants qui ont parfois besoin d'être un tout petit peu coachés, stimulés. Mais oui, tu peux y arriver, vas-y, essaye de te dépasser. Et là, ils oseront aller un tout petit peu plus loin, se lâcher, découvrir le côté aventurier qui est si précieux dans la vie d'un enfant, si précieux après dans la vie d'un adulte parce que c'est ça qui fait qu'on met en place des projets. Et c'est des enfants qui ont besoin aussi d'être en paix avec leur corps parce que comme ils sont très perfectionnistes, ils serrent. Ils serrent tous les canaux, les canaux physiques, les canaux énergétiques. Donc il y a bien souvent, c'est difficile d'intégrer les choses. C'est comme si c'était compliqué. Ils ont peut-être des fois même des problèmes de digestion parce qu'ils serrent. Tout est serré. Donc bien sûr que la méditation pleine conscience, c'est une très très bonne technique pour ces enfants-là. Il y a des enfants qui vont réussir. Il y a des enfants qui seront quand même toujours sur la retenue parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Mais c'est toujours des techniques qu'on peut comme ça insuffler à des moments et à d'autres moments aussi de la journée. Et puis, on peut aussi les masser. C'est des enfants qui aiment beaucoup être massés, qui aiment beaucoup être touchés avec beaucoup de douceur et à leur rythme. Et vous allez sentir l'enfant qui va faire... qui peut lâcher, laisser le corps s'exprimer et prendre toute son amplitude. Et c'est hyper important. Tout ce qu'il y a, relaxant aussi, où le corps peut se relâcher. Respiration aussi. Chant. Mais chant fou. Pas chant trop structuré. Chant où on laisse s'exprimer l'essence profonde. Voilà ce qui me vient aujourd'hui pour ces enfants-là. Testez. Vraiment testez pour vos enfants qui sont tout le temps comme ça en retenue, qui tiennent ici aussi au niveau des maxillaires, des mâchoires. Vous pouvez aussi des fois un petit peu les masser. et... cool. Et faites des journées cool. Et regardez aussi chez vous, si vous, vous êtes aussi dans ce système de perfection. À vouloir trop bien faire parfois. On se fait du mal. Voilà. C'était la pensée du jour. Et surtout, les conseils que je peux vous donner de manière, comme je le disais, très globale pour ces enfants qui sont hypersensibles et ont un sentiment, pas un sentiment, un besoin de perfection très très fort. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. La prochaine fois, on parlera de ceux qui sont plutôt aventuriers et qui, eux, n'ont peut-être pas toujours les bonnes limites au bon endroit. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501